Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'actu. Aujourd'hui, il va y avoir du sang et des larmes et du drama et de la bagarre. Dans la description sur YouTube, vous avez tous les sujets, tous les thèmes et sur la timeline également. Vous pouvez naviguer un petit peu à droite, à gauche et vous faire plaisir avec une annonce exceptionnelle. Voilà, une formation pour devenir un petit peu professionnel dans l'e-sport de manière même générale, j'ai envie de dire, et qui sera gratuite. Donc là, je pense qu'il y a du plaisir pour tout le monde et il y a pas mal de choses. Il y a notre frérot Neymar qui vient sur CSGO et qui crame le jeu, donc ça, ça fait plaisir de fou. Un petit teasing sur CSGO 2, Source 2 et tout, il y aura des trucs un peu sympas. Et on a Track qui s'abonne pendant cette intro, donc dédicace à toi. Tous les lundis, je fais cette émission en live à 19h. S'il y a des gens qui veulent venir, venez, ça me fera très plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, on commence léger, on commence léger. Vous allez voir qu'il y a une petite news très sympa. Très, 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 très sympa, je pense. Enfin, très sympa, plus que sympa, légendaire. Qu'est-ce que je raconte, moi, sympa ? Légendaire. FaZe, voilà, FaZe Clan, un des clubs les plus emblématiques de la scène e-sport. Un des plus influents, un des plus stylés aussi en termes d'images et tout. On sait que les Ricains, voilà, en termes d'images, ils sont chauds. Bah, ils ont recruté Snoop Dogg. Voilà. Snoop Dogg fait partie de FaZe. Rendez-vous compte. Et regardez-moi ce putain de banger d'intro qui nous ont absolument régalé. Sous-titrage ST' 501 Ah, là, il y a l'issue. FaZe Snoop Dogg. Alors là, si ça, ça en jette pas, c'est pas incroyable. Les Ricains ont toujours un coup d'avance. C'est des grands entrepreneurs. Le business, l'image, ils savent faire. Et franchement, ils nous ont régalé déjà avec ça. Et quel plaisir, quel plaisir légendaire Snoop Dogg. Je pense que tout le monde a kiffé Snoop. Donc, quel incroyable banger. Ils viennent de nous sortir FaZe. C'est un truc de ouf. Paul et Witt, merci beaucoup pour le sub. Bienvenue à toi. Nous avons un peu plus de 1000 subs. Donc, il faut continuer de venir s'abonner, de soutenir un petit peu mon contenu. Parce que émissions, vidéos qui sortent sur YouTube, les monteurs, les graphistes, les machins. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc là, dinguerie, j'espère que ça vous a fait plaisir, cette petite information. Là, c'est personnel. Ça me concerne, moi, les amis. Et je vais vous parler de Stéphane Cochara, a.k.a. Skyper, qui m'a invité la semaine dernière sur MGG France. Donc, la TV de Webédia pour La Quotidienne a parlé de CSGO. J'ai fait une petite chronique là-bas que j'ai préparée pour ceux qui ne l'ont pas vue. C'était mercredi dernier. C'est disponible en replay. Et voilà, je le remercie personnellement lors de cette vidéo actu. Déjà, ça fait partie de l'actu parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai participé, j'ai fait une analyse et tout. Des ESL Pro League et tout là-bas en direct. Les gens ont kiffé. Et je suis sollicité. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est en train de changer. Et c'est un des premiers, tout simplement. C'est même le premier à me solliciter publiquement, à me donner, à me tendre la main. Donc, il faut lui montrer un peu de reconnaissance. Moi, je tiens à le remercier du plus profond de mon cœur parce que je le pense très sincèrement. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et je recommencerai très vite et avec beaucoup d'impatience. N'en doutons pas. Maintenant, on va parler de Steam. On va parler de Steam. Sachez que Steam appartient à Valve, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est pour ça que Valve est une société qui pèse des milliards. Et on va vous donner les statistiques un petit peu de Steam, de ce que ça représente. C'est la bibliothèque gaming incroyable. Parce qu'il y a eu l'explosion de Spotify. Il y a eu l'explosion de Netflix, qui sont des bibliothèques de musique, des bibliothèques de films et de séries. Et ce sont des entreprises qui ont explosé. Mais en fait, Steam, c'est ce qu'ils font depuis déjà des décennies. Et regardez aujourd'hui, avec le confinement, le Covid, tout ça. Les mecs qui sont à la maison et tout. Bah, Steam, il déboîte tout le game en fait. En termes de gaming, en termes de consommation de jeux vidéo. Et je pense qu'ils font vivre même des éditeurs un petit peu indépendants et tout. Les mecs sont trop trop chauds. Il y a 132 millions de joueurs actifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le pic le plus haut a été de 27,4. Donc 27 400 000 joueurs en simultané. Rien que cette année, ils ont eu 30% de progression au niveau des achats, de nouveaux jeux, etc. Enfin, les stats de 2021 de Steam, c'est une folie. Et très certainement qu'il doit y avoir du CSGO dedans. Mais pas que, mais pas que, mais pas que. Et c'est grandement apprécié. J'espère que cet argent va servir un petit peu à investir dans Counter-Strike. Dans la franchise Counter-Strike pour nous faire plaisir. Voilà, je tiens à le préciser. Moi, c'est ce que je pense. Tout simplement. Le Steam Deck. Le Steam Deck de Valve, d'ailleurs, qui est sorti. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont, le Steam Deck, les frères ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont le Steam Deck ? Moi, je pense l'acheter. Je pense l'acheter quand j'ai économisé un peu et je pense l'acheter. Merci Nao pour le sub. Je pense bientôt l'acheter. Je vais juste vous montrer un truc. Sur le Steam Deck, en fait, c'est carrément un mini PC parce qu'on peut installer Windows, etc. dessus. Il tourne sur Linux. Mais figurez-vous qu'en fait, Valve, ils ont optimisé la machine. Donc toute la partie hardware, mais également avec le software. Skylos, merci pour le sub. Et regardez les différences de statistiques de performance. On peut voir que, par exemple, le Steam Deck sur Windows 10, Elden Ring, tourne à 30 FPS. Alors que sur le Steam OS, il tourne à 37 FPS avec beaucoup moins de chutes et de pertes. Et c'est pareil pour Doom Eternal. On passe de 47 FPS quand il est sur Windows 10 dans la machine à 60 FPS. Là où je veux en venir avec ça, c'est que, en fait, depuis 10 ans, dans le jeu vidéo, on a énormément, énormément de mal avec la liaison entre le hardware et le software. Et il y a beaucoup d'instabilité là-dessus. Et sur les jeux, même sur les logiciels, parce qu'il y a des marques différentes, des processeurs, de RAM, de cartes graphiques, avec les softwares qui aiment beaucoup la RAM. D'autres softwares qui aiment beaucoup la fréquence de la RAM ou alors la latence de la RAM. D'autres qui aiment bien les SSD, d'autres qui vont préférer beaucoup d'espaces de stockage. D'autres qui vont préférer la fréquence du processeur, d'autres la mémoire cache du processeur. D'autres, ça va être plus la carte graphique ou ce genre de choses. Et en fait, tout l'écosystème est très mal optimisé. Et c'est pour ça qu'il y a des jeux comme CSGO, par exemple, avec des énormes chutes de FPS. Et là, on le voit avec le Steam Deck que Valve, il y a moyen qu'ils optimisent à fond les logiciels et qu'on rentre sur une nouvelle ère. Où il va y avoir énormément d'optimisation de la part des développeurs qui vont conjointement travailler avec les développeurs de jeux et les développeurs de la machine, du hardware. Pour justement faire des choses un peu plus clean. Parce qu'il y a des contrats, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, il y a des années de ça. Notamment sur les réglages sur CSGO, il y a des contrats qui sont faits au moment de l'éditing du jeu, à la sortie du jeu. Il y a des contrats qui sont faits entre l'éditeur et des sponsoring parce qu'ils ont des soutiens financiers de la part de Nvidia, de AMD, de Intel, d'autres sociétés. Et derrière, le jeu va mieux tourner sur tel processeur que sur tel processeur, sur telle carte graphique plutôt que sur telle carte graphique. Alors qu'au niveau des performances brutes, au niveau juste du hardware brut, les cartes graphiques se valent, les processeurs également. Mais dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas parce qu'il y a malheureusement une optimisation ou une meilleure collaboration qui a été faite entre telle entité et telle entité. Et là, je voulais en parler en m'appuyant sur ces statistiques là-dessus. S'il y a des gens qui viennent d'apprendre ça, oui, c'est le capitalisme et c'est comme ça que ça fonctionne. Nous vivons dans un monde dégueulasse. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Maintenant, on va parler de Neymar. On va parler de Neymar qui se bute à Counter-Strike. Et oui, élimination de la Ligue des Champions avec un énorme triplet de K-Benoébé. Ça, c'est dans mes veines parce que bien évidemment, moi, je suis marseillais. Que voulez-vous que je vous dise ? Allez, l'OM, j'ai bien dormi. J'ai dormi comme un petit chérubin ce soir-là, figurez-vous. Mais là, on va parler de Neymar. On va parler de Neymar parce que bon, il est critiqué. Ça fait quelques temps que ouais, il s'entend basse les couilles du football, le PSG, machin, manque de respect du maillot, pas du maillot, etc. Eh bien, sachez que mon ami Neymar, mon ami Neymar, il s'en fout du foot. Voilà, je vous le dis, il s'en fout du foot. Neymar, on n'a plus rien à foutre du ballon. Il joue plus de 5 heures par jour à Counter-Strike. On sait que c'est un amoureux de Counter-Strike. Il a déjà joué avec Zewoo, avec Apex, avec toute la scène brésilienne et ce genre de choses. Eh bien, je vais vous montrer son profil face-it. Voilà, je vais vous montrer son profil face-it. Et vous allez voir que le mec, en fait, voilà, regardez, 12 mars, 12 mars, 12 mars, 11 mars, 11 mars, 11 mars, 11 mars, 10 mars, 10 mars, 10 mars. Le mec fait que jouer ! Et sachez que, je crois que la Ligue des Champions, c'était le 10 ou 11 mars. Donc, il n'était pas sur le terrain à s'entraîner, à faire des fractionnés, à faire des squats, des tirages de maillots, de coups francs, de pénalty. Il n'en avait rien à foutre, il était en train de se tabasser avec les Russes sur les serveurs de face-it, sur Inferno et des deux. Ça me tue, je vous le dis, ça me tabasse le crâne. Je suis mort de rire. Sachez que je suis mort de rire de ouf. Je vois le monde entier, je vois le monde entier sur Twitter et tout s'acharner, s'acharner sur Neymar. Sachez qu'il n'en a rien à foutre du foot, il est sur Counter-Strike, il se régale tous les soirs, il s'en bat les couilles du ballon. Voilà, sachez-le, il prend sa moula et il est bien. Pire ! On va voir son inventaire, son inventaire qui vaut des millions, son inventaire vaut des millions d'euros. Il a les skins les plus rares, les plus chers et il les a en version en plus, les plus iconiques. C'est un truc de ouf. Dragon Lore, M4, Allstad, Track Factory, New, la crème de la crème. Tout ce que vous pouvez espérer un jour voir, il l'a dans son inventaire. Je ne sais pas si c'est des cadeaux, je pense qu'il doit y en avoir parce que la communauté brésilienne, elle est quand même très généreuse, très nombreuse et il y a énormément de soutien. Donc sachez que, voilà, c'est la folie. Voici le compte de Nenay avec une petite aka arabesque dorée, avec des stickers furia, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a de l'Aka Cementé Factory New, Stat Track. Sachez que là-dessus, on est sur un appart de ville à bord de mer. Je vous le dis, on est là-dessus. M4 All, Stat Track Factory New avec sticker Uri, sticker Uri, furia. Pareil, ça coûte un truc colossal, colossal. Là, on a de l'Aka encore, Panthère, tranquillement. On a des stickers couronnes qui valent, je crois, entre 300 et 600 euros pièce. Il me semble, ah non, c'est pas les holos. Non, je mens. Ceux-là, c'est pas les holos, c'est les simples. Mais bon, ça vaut quand même un petit billet. Ça vaut un petit billet. Après, Nenay peut se permettre d'acheter tout ça. On a de la Whitefire Factory New, Stat Track. On a ici de la Factory New, circuit d'injection, très très rare, sachez-le. On a de la Dragon Lore, bien évidemment, en minimalware. On a bien sûr le Glock Fade, le plus beau de tous. Factory New, les tortues en toile pour Factory New. Et voilà, on a bien sûr du Saphir. On a du Ruby. Non, là, c'est du Crimson Web en très peu usé, donc c'est très très rare également. Il n'a que des skins de fous furieux. Furieux, voilà, monsieur, madame, si vous vous posiez la question de où est-ce qu'il fallait mettre votre argent lors du quart de finale de la Champions League, eh bien, c'était pas sur Neymar. Voilà, tout simplement. Ce Kraquito est sur Inferno, sur 2-2-2, à chercher des flashs et des smokes. Mais bon, il est niveau 3, fait ici. Donc, soyez fiers de vous, ceux qui ont déjà dépassé ce rank. Vous êtes meilleur que Neymar. Mais bon, il est sur le meilleur jeu d'El Mundo. Ça, ça fait plaisir. Sachez qu'il joue à Valorant. Je l'ai vu jouer à Valorant, moi aussi. Il est parti défiscaliser les impôts sur CS. C'est ça, gros. Il mise tout là-dessus. Il mise tout là-dessus, ce crack. OK, les frères, on passe au vif du sujet. Bon, c'est pas le vif du sujet. Toutes les missions, il y a encore pas mal de temps. Mais là, on va passer à l'annonce de la formation pro eSport. Qu'est-ce qu'il va en être un petit peu, etc. Je vais vous en parler dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, quand même, parce que je ne veux pas vous dévoiler tout ce qu'il va y avoir dedans. Il y aura des petites surprises. Alors, bienvenue tout le monde. On va prendre du plaisir aujourd'hui. Formation pro eSport, en quoi est-ce qu'elle consiste ? Déjà, elle sera basée tout simplement sur les 6 ans que je suis sur YouTube. L'intégralité de mes tutos qui sont en train d'être revus et retransmis sur papier. Sachez que cette formation me coûte à mettre sur papier entre 1000 et 1500 euros par mois. Elle sera gratuite. Je tiens à ce qu'elle soit gratuite. En tout cas, le premier chapitre. Il y aura certainement un deuxième chapitre qui sera plus généraliste et qui va aller beaucoup plus loin. Je vais vous en dire plus dans quelques secondes. Mais pour moi, je tiens à ce qu'elle soit gratuite. Donc, ce sera l'ensemble de mes tutos que je vais, bien entendu, étoffer, que je vais corriger, que je vais améliorer. Je vais rajouter également des sujets inédits dessus. Donc, ce sera sur CSGO, bien entendu, pour s'améliorer et ce genre de choses. Et il y aura très certainement une deuxième version, quand bien même il y aura quelques, je pense, sujets similaires qui seront dans la première version, qui sera gratuite et uniquement disponible sur mon Discord. Donc, tout le monde, rejoignez le Discord. Ce sera un lien téléchargeable PDF. Ça arrive dans quelques temps. Ce n'est pas tout de suite. Ce n'est pas encore fait. parce que je ne veux pas que les gens puissent l'échanger les uns envers les autres. Refusez totalement des liens des gens de la communauté, de vos potes. Ça peut être des liens de téléchargement où on va demander de vous loguer et ils vont essayer de vous scammer vos skins et ce genre de trucs. C'est pour ça que je vais obliger les gens à venir soit sur ma chaîne Twitch dans le chat et avec une commande qui va donner le lien de téléchargement ou alors sur le Discord. Comme ça, c'est les deux liens sur où vous pouvez y aller les yeux fermés. Sur la communauté, faites très attention. Donc, dans un premier temps, il y a quelqu'un que je paye là entre 300 et 500 euros par mois, par mois, rien du tout, entre 300 et 500 euros, qui regarde toutes les vidéos, toute l'intégralité des vidéos et qui les retransmet sur papier, tous les thèmes, tous les sujets, tous les tips, les guides, les conseils que j'ai pu faire. Derrière, moi, je vais les relire, je vais rajouter des choses, je vais les corriger. Ensuite, il y a une deuxième personne que je vais payer plusieurs centaines d'euros également, qui sait mieux écrire français que moi, qui a un peu plus d'éloquence, qui a une belle plume, qui a une belle écriture, qui va faire ça pour améliorer la syntaxe et la structure un petit peu du papier. Et la troisième phase, la phase finale, ça va être d'établir ça dans un format PDF de qualité, graphisme, avec des petites images, illustrer un petit peu ce qu'on veut, la mise en page, une belle trame, le sommaire et ce genre de choses, la version, entre guillemets, finale. Moi, je le dis, j'irai chez l'imprimeur en faire faire un livre, mais ce sera que pour moi en une seule version. Je ne cherche pas à commercialiser cela, ce sera gratuit, c'est pour vous. Celui qui veut soutenir, celui qui veut aider, celui qui veut me remercier, parce que déjà, il y aura des années et des années de méconnaissance, de mon savoir à votre disposition de manière gratuite, vous pouvez tout simplement juste venir sur ma chaîne Twitch et vous abonner. Ça suffira amplement, je ne vous demanderai rien d'autre. Il y aura très certainement une deuxième version, c'est même pas certainement, c'est sûr à 100%, une deuxième version qui, elle, sera payante, je ne saurais pas combien vous dire, où ça va être plus axé général au niveau de l'e-sport, où je vais carrément donner des tips pour vraiment grinder à fond dans l'e-sport et dans tous les domaines de l'e-sport avec toutes les années que j'ai comme expérience, avec comment gérer une équipe, comment gérer ses coéquipiers, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile de gérer une vie de groupe avec des gens qui ne sont pas du même âge, pas du même caractère, pas du même niveau de maturité, pas du même niveau social, ethnique, culturel et ce genre de choses. C'est très compliqué, sachez-le. Comment monétiser son salaire un petit peu ? Voilà, si vous voulez grinder, comment on monétise son salaire ? Qu'est-ce qu'on négocie ? Les sponsors, gérer ses réseaux sociaux, vous apprendre à gérer une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, ce genre de choses. Négociation avec les sponsors, combien vous valez en fonction des statistiques, ce genre de choses. Comment préparer un tournoi, comment préparer une LAN, l'hygiène de vie, les objectifs d'entraînement spécifiques, mais également comment être un community manager, un coach, un agent de joueur, un photographe dans le gaming, un mini-maker, un YouTuber, un streamer, un monteur vidéo également, parce que je gère plein de choses et donc je sais faire ce genre de choses. et je vais mettre ça sur papier dans une deuxième version qui, elle, sera payante, mais ce sera plus généraliste. La première, ce sera vraiment en mode CSGO, comment grinder, s'améliorer, Road to Pro, vraiment un vrai chemin professionnel. Et la deuxième, ce sera vraiment un truc plus généraliste qui va parler à tous les corps de métier dans le milieu du gaming, dans le milieu de l'e-sport et avec tout ça. Parce que dans mes années, j'ai dû gérer les joueurs, faire les recrutements, parler directement aux sponsors pour négocier des budgets pour l'année de toute l'équipe, gérer les budgets une fois que tu as cet argent, budgétiser les LAN, ce genre de choses. Donc, c'est tout ce savoir que je vais mettre à disposition de tout le monde et ça, par contre, ce sera payant. Ce sera payant, bien entendu, mais un petit billet, les frérots. Je ne suis pas quelqu'un de gourmand. Sachez que ça, déjà, cette mise en place va me coûter entre 1000 et 1500 euros par mois. Déjà, juste si vous voulez m'aider, il y a juste à s'abonner à ma chaîne Twitch, me permettre un petit peu de continuer de faire mes émissions, de faire ce projet-là. Peut-être que ça aboutira sur un deuxième, un troisième, un quatrième chose. Voilà, parce qu'à l'heure actuelle, apprendre ce genre de choses, eh bien, personne ne va vous le transmettre, tout simplement, parce que c'est du savoir que les gens ne veulent pas partager, parce qu'ils ont peur de perdre leur place déjà, parce que les places sont très chères. Peut-être qu'il manque également de compétences qu'eux-mêmes ne savent pas le faire dans le milieu. Il y a énormément de gens que je trouve assez fragiles. Il y a des écoles e-sports que les gens payent des dizaines de milliers d'euros l'année, où il y a des intervenants, des consultants, des professeurs même, qui sont eux aussi un petit peu fragiles. J'ai eu des offres de deux écoles différentes pour être moi-même professeur de manière, comment on dit, indéterminée. C'était des CDI qu'on me proposait en mode des rôles permanents et que j'ai refusé, parce que je voulais continuer un petit peu mon chemin en indépendant et ce genre de choses. On m'a demandé derrière en consultation, mais après, il y a eu le Covid et ces trucs-là, donc c'était un peu compliqué, mais peut-être que je serai consultant dans une école e-sport. Très certainement, il y en a une à Lyon qui est très bien réputée, que j'aime beaucoup, qui font du bon travail en général et en qui j'ai confiance, donc très certainement que j'irai par là. Sachez-le. Voici donc l'annonce de la formation pro e-sport. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à me poquer des sujets, à me rappeler, de mettre des thèmes, des chapitres, des choses dedans. Si vous êtes quelqu'un qui voulait partager également vos connaissances et venir être acteur du projet parce que, je ne sais pas, vous êtes dans l'imprimerie, dans le graphisme et tout, vous voulez faire de la mise en page et tout, vous pouvez étoffer un petit peu, améliorer ça. Faites-moi part de toutes vos suggestions. Je suis ouvert d'esprit. Il n'y a aucun souci. Parlons désormais de CSGO 2, de Source 2 et de trucs plutôt cool, super sympas. À quoi pourrait ressembler Source 2 pour le coup ? J'ai des images. J'ai des images tout simplement et on va prendre du plaisir. Imaginez donc des smocks. Imaginez à quoi ressembleraient les smocks sur Source 2. Voici une image de ce que ça pourrait donner. Voilà. La smoke se dissiperait comme ça de manière un peu plus réaliste avec un nuage du fumet qui s'étalerait et dans lequel il y aurait une visu totalement opaque alors que de l'extérieur, on aurait l'impression que c'est un peu plus... C'est moins opaque. Je ne sais pas comment expliquer, mais regardez. Ça se dissiperait comme ça donc qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ce n'est pas incroyable ? Avec les voicecoms ou le mec qui touche et tout. On ne voit vraiment pas dedans. On va vous montrer autre chose avec les skins. À quoi correspondraient des skins un petit peu nouvelle génération sur CSGO et ça, c'est quelque chose qui peut être implanté tout de suite. Voilà, tout de suite. Vraiment immédiat. Et... Un peu... Voilà, sur Valorant, les skins sont entre guillemets un peu en vie. Là, ce sera un peu pareil. Écoutez l'audio, écoutez le bruit de rechargement, écoutez un peu tout ça et vous allez vite comprendre. Voilà, juste un skin 2.0 quoi. Juste une sorte de skin 2.0. Je vous replay ça. Je sais que ça moderniserait énormément le jeu sans pourtant altérer tout ça. Après, je joue beaucoup à Valorant et je trouve qu'il y a quand même énormément de parasites sonores et peut-être que ça, ça en ferait partie. Après, on se familiariserait avec ça très très vite tant qu'ils ne sont pas énormes et tout. Mais ça serait sympa. Ça serait sympa. Peut mieux faire. C'est sûr qu'on peut mieux faire. C'est sûr. Mais je trouve l'idée plutôt sympa personnellement parce que ça n'altère pas du tout la qualité du skin. Il n'y a pas des effets visuels énormes non plus. Ce n'est pas parasitant. C'est OK. C'est OK. Les bruits, la bof. Non pitié. Vous êtes tous contre. Je suis outré, les frères. Je suis outré de vos réactions. Une anecdote. Là, je vais vous donner une anecdote. Ça, c'est la première fois que je le fais dans l'émission et j'espère que ça va vous plaire. Une anecdote. Sachez qu'il y a quelques années, au tout début des skins de CSGO, malheureusement, je n'ai pas pu en profiter parce que moi-même, j'ai appris cette anecdote un peu trop tard et j'en veux énormément à la personne qui me l'a dit. C'est un poteau, mais c'est un mec qui s'est bien gavé et malheureusement, qui m'a fait croquer que trop tard. Voilà, qui m'a fait croquer que trop tard. Sachez qu'à l'époque, on pouvait cloner les skins CSGO. Voilà, on pouvait cloner les skins CSGO et je vais vous expliquer tout simplement comment. Il suffisait par exemple que vous achetiez réellement, vous faisiez des crédits à la banque de 10 000 euros et vous achetiez des Dragon Lore, des Karambit Fade, des clés CSGO, machin, ceci, cela, et que vous les transfériez sur un compte fake, entre guillemets, et vous faisiez un support à Steam en disant qu'on vous a hacké votre compte, etc. Sachez que Steam, vous redonnez tous les skins que vous aviez avant le trade, en réalité. Et donc, ça clonait vos skins. donc, il y a des gens qui en ont profité et notamment un pote à moi qui s'est bien gavé d'ailleurs sur les skins mais il me l'a dit vraiment trop tard, ce bâtard. Je ne savais pas d'où il venait ses skins et tout le bordel et je voulais vous partager cette anecdote. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Je précise. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la mise en place des 7 jours de ban. Ça veut dire que si tu te fais hacker ton compte, tu fais un support avant les 7 jours et tu le récupères tout simplement, le mec ne peut pas trade les skins. Tout simplement. Et donc, sachez par exemple que vous aviez, je ne sais pas moi, 3, 4, 5 Dragon Lore. Vous dites, on m'a hacké mon compte et le mec vous remet 5 Dragon Lore. Et l'autre compte, en fait, n'était pas ban trade, n'était pas ban non plus. Donc, vous aviez 10 Dragon Lore au total. Et c'est la période où ça a fait chuter totalement le prix des skins parce que les gens clonaient les skins et les revendaient bien évidemment. Et on avait attendu, on avait atteint le pic le plus bas du prix de la Dragon Lore qui était de 500 dollars remarqué par les combats à cette période-là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui faisaient partie de la communauté à cette période-là ou des Karambit Fade un petit peu. C'était les Karambit Fade des Dragon Lore. Vraiment, les gens fetaient ça parce que c'était les deux skins vraiment les plus chers entre guillemets et qui se revendaient très facilement. Et les Karambit Fade, par exemple, ils étaient tombés à 300 dollars alors que les Karambit Fade normalement coûtaient vraiment très très cher et c'était vraiment connu. À l'époque, c'était vraiment quelque chose de connu. Et moi, malheureusement, j'ai raté le train. J'ai raté le train et un poteau à moi s'était mis bien. Il a fait ça avec des clés également et sachant que... Parce qu'en plus, lui, il faisait des délires de... Il achetait des clés sur un compte australien parce que là-bas, il coûtait moins cher, genre 1,60 € ou je ne sais pas quoi. Et après, il est transféré sur un compte français et la clé coûtait 1,90 € ou je ne sais pas quoi sur le compte français. Donc, pareil, il prenait 10, 15, 20 000 € de clés puis il les mettait sur le compte français. Il achetait des skins avec un gros skin. Ce gros skin, tu le clonais. C'était une folie. C'était une folie. C'était la ruée vers l'or. Je suis extrêmement triste de vous raconter cette anecdote aujourd'hui parce que je n'ai pas pu croquer. Je n'ai pas pu croquer de cette malhonnêteté mais au moins, j'ai le cul propre. Je peux dire que je n'ai jamais fait ça. Serge. Moi, Serge le mytho, je te jure que cette histoire est vraie. Je te jure que cette histoire est vraie. J'avais vraiment un pote à moi. Il avait un inventaire de fou malade avec des clés, des pages et des pages de clés plein de carambides, des couteaux dans tous les sens. Je me disais mais frérot, tu fais quoi ? Tu me vis dans quoi ? Mais ce n'est pas possible. Une fois qu'il ne pouvait plus utiliser ce glitch, il me l'a dit. Il m'a dit que je devais protéger mon savoir parce que si je le partageais à trop de gens, les gens l'auraient fait. Derrière, Valve s'en serait rendu compte beaucoup plus vite que ce qu'ils ont pu en profiter et donc mettre fin un petit peu à cette mascarade. Il n'a pas eu tort parce qu'au final, il faut savoir que cette information que je donne, il y a pas mal de gens qu'il le sait. Et moi, j'ai vu, j'ai connu quelqu'un, je connais même quelqu'un qui en a vécu de ça. Ensuite, on va parler du top 30 HLTV qui a été mis à jour avec le classement de ce mois de mars avec toutes les compétitions, tous les tournois qu'il y a eu et on voit notre ami Vitality qui est toujours dans le top 5. Qui est toujours dans le top 5 malgré leur mauvaise prestation aux UMK Tovice. Mais cette semaine, ça y est, dans 3 jours, ils commencent leur compétition. Ouais, c'est dans 3 jours, je crois. Ils commencent leur compétition de l'ESL Pro League. On a un avis qui reste numéro 1 mondial. Gambit, G2, FaZe. On a un top 5 plutôt strong. Le top 10, de toute façon, n'a pas énormément changé. On a Big qui a gagné une petite place et Anthropic qui en a perdu une. Je trouve ce top 15 très compétitif. Petite mention spéciale pour Fnatic qui a fait une très bonne de l'ESL Pro League. Une très bonne de l'ESL Pro League. Là, ils ont joué avec des standings, ils sont top 16. Je pense qu'ils vont même grind un petit peu des places. Je pense qu'ils vont même grind un petit peu des places. Ils vont facilement passer devant Maus, je pense, pour le classement de la semaine prochaine. Totalement mérité. On en déplaise, bien évidemment, aux Jean-Michel Analyse qui n'ont jamais gagné une LAN sur Counter-Strike qui ne font que cracher sur Fnatic. Moi, ça me fait très plaisir. Sachez-le. On passe à la suite. On passe à la suite avec les groupes. Alors là, alors là, il faut qu'on en parle. Là, il faut qu'on en parle. Là, il faut qu'on parle de la Calife Major. De la Calife Major avec les groupes RMR qui sont sortis. Donc, ce sera en LAN. La Calife Major sera une LAN en Roumanie du 17 au 20 avril. Pool A, Pool B. Et là, je vais zoomer un petit peu et vous allez me dire ce que vous pensez des pool. Parce que là, il y a un déséquilibre. Je ne sais pas qui c'est chez HLTV, au Major, chez Blas, chez... Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est l'adminine, l'administrateur qui fait les tirages des pool. Mais là, il y en a un. Il est sous ballon, vodka, double chicha, pomme, avec une crêpe au Nutella. Il se régale. Alors lui, il a des potes qui sont dans le T4 qu'il veut faire percer parce que là, c'est n'importe quoi. Regardez la pool A, regardez la pool B. Je vous laisse juste la regarder quelques secondes et après, je vais la commenter. On a la pool A avec le top 15 monde et on a la pool B avec le top 55 monde. Alors attention, c'est quand même les qualifs majors. Les mecs sont passés par des open qualifiers qui étaient vraiment très solides. Toutes les équipes qui sont là sont quand même d'un calibre très élevé. Mais si G2, Gambit, Nip, ne se qualifient pas au Major dans la groupe B, c'est une honte monumentale. Le groupe A, il va y avoir des déçus. Navi, Heroic, VP, Vitality, Face Moose, Big, Fnatic, OG, Dynitas. Moi, j'étais content. J'ai vu Dynitas qui se sont qualifiés avec Forest et tout. Je me suis dit putain, ça me ferait kiffer de revoir Dynitas au Major, un sticker Dynitas, un sticker Forest qui revient. Je me suis dit la même chose pour Fnatic parce que c'est une écurie absolument phénoménale. c'est historique. Fnatic, ça représente quand même quelque chose dans le monde de l'e-sport. Je me suis dit ça me ferait kiffer que ces mecs-là se requalifient au Major. Tu vois, il y a la place et on a d'un côté toutes les top tips del mundo, del muchacho et de l'autre côté, on n'a que la chicha. Bon, j'exagère, mais il y a un déséquilibre. Il y a un petit déséquilibre. Il y a un petit déséquilibre, les frères. En tout cas, il y a Hit qui est dans la poule B et on ne peut pas se mentir mais on peut rêver. On peut rêver d'une deuxième équipe potentiellement qui se qualifie au Major. Enfin, une deuxième. Une deuxième, attention. En Vitality, ils vont avoir du pain sur la planche et je ne serais pas surpris vraiment de les voir tenus en échec dans la qualif Major. Attention, ça se passe en LAN. Des petites équipes vont avoir peur. Pour ceux qui veulent suivre les pronos, venez sur Discord. Tous les jours, j'en poste. Hier, on a fait 7 sur 7. Aujourd'hui, il manque quelques matchs à les vérifs mais aux dernières nouvelles, j'étais à 4 sur 4. On attendait les 3 derniers matchs. Donc, normalement, je suis sur perfect, sur perfect en ce moment. C'est incroyable. Là, au niveau des pronos, je vous annonce que je ne serais pas surpris que Vitality s'effondre un peu. Il faut savoir que là, le format se passera en LAN. Donc, les Cador devraient s'en sortir. Les équipes comme FaZe et ce genre de choses. C'est des joueurs expérimentés. Les petits poussés comme ça, ils peuvent avoir la goutte un petit peu au bout du zizi et donc s'écrouler un petit peu. Merci au pire pour le sub, mon frère. Et pareil, RM, RNA, même chose avec avec les équipes qui se sont qualifiées donc pour la qualif major. Et là, on a EG. EG, ils ont eu très très chaud. Evil Geniuses, ils se sont passés au deuxième slot. Le premier qualifiaire, ils n'avaient même pas passé les poules et tout. C'était compliqué. Donc, on a quand même les trois plus grosses structures américaines. Complexity, Liquid, EG. Côté brésilien, on aura Imperial avec Fallen. On aura Imperial. Qu'est-ce que j'aimerais voir Fallen au major ? Qu'est-ce que j'aimerais voir cette équipe au major ? Rendez-vous compte que s'il y a Imperial, Furia, Complexity, etc., qui se qualifient au major, ça apporterait un viewership absolument monumental. Je précise que le major se jouera à Anvers en Belgique au mois de mai. ça veut dire que tous les Français, tous les francophones, les Belges et tout, vous aurez l'opportunité, vous aurez le privilège de pouvoir assister à un événement historique de Counter-Strike et potentiellement rencontrer les joueurs. La billetterie n'est pas encore dispo. On va voir parce que les conditions, on ne sait pas. Pas sanitaire, pas pas sanitaire, les masques, pas les masques. On ne sait pas où on en est pour le moment. Mais là, c'est un rythme très très lourd, un peu dégoûté pour la poule, mais on prend. Un peu dégoûté pour la poule, mais on prend tranquillement, tranquillement, tranquillement. On va débrief. On va débrief le SL Pro League. Est-ce que vous êtes prêts, mes frérots ? On va débrief le SL Pro League qui a eu lieu cette semaine. C'était la poule A. Je vous rappelle le format de l'ESL Pro League. La poule A se joue une semaine. Ensuite, la semaine d'après, c'est la poule B. Ensuite, la semaine d'après, c'est la poule C et vous aurez compris bien évidemment comment ça se passe. Trois équipes passent en play-off. Le numéro 1 de poule passe directement en quart de finale. Le numéro 2 et 3 vont en huitième de finale. Donc, il y a trois slots à aller chercher et vous allez voir que la poule de Vita, les gars, elle est choco-pépito et elle commence cette semaine. Donc, préparez-vous. On va preview un petit peu ça. Donc, la poule A, catastrophe avec G2. Catastrophe avec G2 qui ne s'est pas qualifiée, qui a perdu contre Fnatic, qui a perdu contre Mouze. Ils ont perdu contre tout le monde. Ils ont deux victoires mais la dernière victoire, c'était contre Nip sur un match qui était sans enjeu. Donc, je ne la compte même pas. Je ne la compte même pas. Ils ont eu une seule victoire et c'était contre Looking Fork Org, une équipe qui sont venues avec les moyens qu'ils avaient. très belle prestation de la part de Fnatic. Je le rappelle. Mouze, je vais vous proposer des petits clips, des petits moments un petit peu fun de l'ESL Pro League, de la poule A qui a eu là. Ça va être croustillant. Restez ici, vous allez voir que ça a été croustillant. Donc, très belle prestation de la part de Nip qui fait un quasi sans faute parce que le dernier match qu'ils perdent, à mon avis, ils n'ont pas voulu montrer le jeu, ils n'ont pas voulu montrer les strats. C'était en mode, on se fait un petit mâteau au fil pour rester dans le bain, pour travailler un peu des trucs à la cool. Ils n'avaient vraiment rien à perdre. G2, c'était pareil. Pour le coup, le dernier match, il était sans enjeu et Fnatic en tropique, très bon niveau de jeu produit des deux équipes. Fnatic a réussi l'exploit de se qualifier, très honnêtement, l'exploit de se qualifier en ayant trois stand-in. Il y a Krims qui avait le Covid, il y a Brolan qui n'est pas là et Régali non plus. Donc, en fait, ils ont joué avec Poison, avec, comment il s'appelle ? Jugo, Bonjo, j'oublie tout le temps ce mec-là. Pebzor et Bonjo. Je crois que c'est Bonjo si je ne dis pas de conneries. Voilà, Bonjo, Pebzor et Poison. Et qu'est-ce qu'ils ont été forts ? C'est une folie. Parlons désormais de l'ESL Pro League et du groupe B qui va commencer cette semaine avec Vitality. Et ils ont du pain sur la planche, Vitality, parce que dans leur groupe, il y a Virtus Pro qui va devoir, comme c'est une équipe russe, ils vont devoir jouer sans le tag, sans les sponsors, sous bannière neutre, avec un match, donc c'est Virtus Pro. On aura du phase. Furia, NC Sprout. Pour moi, NC Sprout n'a certainement pas sous-estimé. On est sur un BO3 et ce genre de trucs, donc n'a pas sous-estimé du tout. Il y a eu du temps de préparation. Allon, merci pour le sub et en plus, il nous lâche un tiers-2. T'es un craquito, mon frérot. Donc Vitality qui vont commencer leur groupe B, sachant que depuis les IOM Katowice, il s'est passé trois semaines et demie, quatre semaines, donc normalement, ils ont eu du temps de préparation. Seulement, Apex était en vacances. Il était à Dubaï, il était à Malte, il était au Maldive, au Mississippi, je ne sais pas, il était en vacances. Je ne lui reproche rien du tout. Il a le droit totalement d'être en vacances. mais c'est une information à retenir. Ils ont eu quand même trois semaines, quatre semaines à se préparer. Peut-être qu'il y en a qui ont pris des vacances. Tant mieux pour souffler qu'ils ont besoin de ça. Tant mieux. Mais très certainement que Vitality va devenir un peu plus strong avec un poil de jeu au-dessus de ce qu'on a vu. Parce que trois semaines de préparation, c'est élargir son mapoule, c'est solidifier son mapoule également parce que depuis le début d'année, ils nous ont proposé de la très bonne Inferno, de la très 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 bonne Inferno quand même. Mais ils nous ont proposé de la Mirage très 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 fragile, de la Overpass pas ouf ouf non plus. Ils nous ont proposé quand même pas mal de fragilité. Et donc là, j'attends de voir moi pour les IEM, enfin l'ESL Pro League, pardon, je vais commencer à être dur avec Vita parce que là, on est au mois de mars. L'équipe a quand même trois mois et demi maintenant. Ils ont eu des temps de bootcamp, ils ont eu des temps de préparation. Normalement, c'est le temps où justement tu peux solidifier ton mapoule et l'élargir surtout. Donc là, il va y avoir des BO3 avec des équipes à leur portée avec Sprout et Spuria. Normalement, c'est des équipes qui sont à leur portée. Il y a trois slots à aller chercher. Il y a clairement trois favoris qui sortent un petit peu du lot lors de cette poule. C'est Vitality, Virtus Pro et FaZe. Clairement, il faut aller chercher le ticket de qualification pour l'ESL Pro League sinon ce serait un échec absolument monumental. Et je pèse mes mots là-dessus. Autant avant, on peut dire que c'était quand même fragile parce que manque de préparation, manque de temps, l'équipe est jeune, la profondeur de map, ce n'est pas ça. Même si je le dis et je le répète, pour moi, le niveau de jeu produit par Vitality depuis le début avec les Danois, c'est bien au-dessus de ce que j'ai vu toute l'année 2021, tactiquement. Maintenant, il faut développer, il faut faire du solide et on espère que Vitality va faire des belles prestations et surtout qu'ils vont exploser, qu'ils vont aller chercher tout ça. Et FaZe, bien entendu, qu'ils reviennent avec Reign. Pas de JKS là pour le coup. Et après, Poule C et Poule D la semaine prochaine et la semaine suivante que je traiterai plus tard. Je vais vous montrer un petit peu des trucs sympas de l'ESL Pro League qui a eu lieu avec les pracrooms, par exemple, c'était en Allemagne, c'était à Düsseldorf pour ceux qui ne le savent pas. Et voici les pracrooms. Les joueurs sont hébergés par ESL avec des pracrooms et tout. Regardez un petit peu l'environnement dans lequel il vit pendant ces périodes, c'est absolument exceptionnel. Voilà, ils sont au stade. Ils sont au stade, les frérots. Ils sont au stade de Düsseldorf. Magnifique. Magnifique. Donc voilà, c'est dans ces practice rooms qu'ils s'entraînent comme ça. On a Left Fort Org, par exemple, qui m'ont piqué un petit peu au cœur, les amis, avec cette équipe qui n'est pas professionnelle parce qu'ils sont à la recherche d'une organisation et tout. Mais ils se sont qualifiés quand même à l'ESL Pro League avec le slot australien. C'est une équipe australienne. Le niveau quand même là-bas compétitif est plus bas. Mais tu as quand même des slots à aller chercher comme là, ils ont pu en profiter. Je suis vraiment impatient de voir Vita, j'entends de ouf, ton projet de formation. Merci infiniment, dame. Ça me fait très plaisir. Ça arrivera très bientôt et nous aussi, on attend de voir Vitality. J'espère vraiment qu'ils vont faire du solide. Regardez, interview de Left Fort Org et du coach de Left Fort Org qui est le papa d'un joueur. Et ça, je trouve ça assez exceptionnel pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je suis Ben. Je suis Savage's dad. Juste un coach de standing coach. Juste giving them some rev up. Voilà, donc il dit qu'il est Ben, il s'appelle Ben et il est le papa de Savage, le joueur de Left Fort Org et il est là derrière eux pour les motiver, pour leur donner de la bonne énergie et tout. Je trouve ça absolument trop mignon, trop chou, trop incroyable dans un monde où l'esport aujourd'hui est quand même très dénigré, décrédibilisé. Je parle en France, je parle vraiment en France où peut-être les parents sont assez réticents. même j'ai envie de dire le monde, le monde entier en France, c'est pas trop ça et quand on voit ce genre d'image et tout avec un papa qui soutient son joueur, qui l'emmène en LAN et qui est coach sur un stage de l'ESL Pro League, c'est quand même incroyable. C'est Looking For Org, c'est Left For Org. Ok, my bad, c'est Left For Org. My bad. My bad. C'est Looking For Org. Non, c'est Looking For Org, gros, je suis sur le bord. Je dis Left For Org ? Je croyais que je disais Looking For Org. My bad. My bad, my bad, my bad. Ok, parlons de quelque chose d'un peu plus compliqué désormais. Petit article, petit article qu'on a trouvé avec Monesi, voilà, qui va essayer d'acquérir la nationalité serbe. Voilà. Qui fait des demandes administratives pour avoir la nationalité serbe tout simplement parce que trop de complications avec la nationalité russe sur tous ces derniers moments. Alors, on a peur qu'il y ait des pressions qui soient faites sur le joueur pour qu'il dise certaines choses ou qu'il ne puisse pas dire certaines choses, qu'il puisse se faire cancel. Également, que le mec soit pris à la douane et soit refusé, se voit refuser des accès à certains pays. Ce genre de choses. Il faut savoir que c'est très commun dans le milieu de l'e-sport. Les joueurs turcs ont eu énormément de problèmes de visa. Les joueurs russes ont eu énormément de problèmes de visa. Les biorusses, les géorgiens, les lituaniens, etc. Quand il y avait des pays dans lesquels ils ne s'entendaient pas forcément politiquement, il y a eu pas mal de problèmes. Et là, G2 est en train de mettre tout en œuvre pour essayer de faire avoir la nationalité serbe à Monésie. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a des parents serbes qui peuvent demander la double nationalité, qu'on va lui faire un petit mariage, on va lui trouver une cousine du bled en Serbie, je ne sais pas. La sœur de Nico ou des bosniens qui, Nexa, peut-être la cousine de Nexa ou un truc comme ça. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. mais pour le coup, pour le coup, pour le coup, voilà, petite news où on voit l'impact, on voit l'impact que tout ça est en train de prendre et ce n'est pas des lol. Ce n'est pas des lol. Petit, 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 petit clip, petit clip intéressant, petit clip marrant, petit clip, petit clip, what the fuck, surtout, de Fnatic avec Alex, leader in game qui communique et je vous laisse écouter ça et appréciez ça. Je vous le mets à fond, peut-être que ça va vous casser les oreilles, mais on va prendre du plaisir. Donc on a Alex qui fait le chien. J'aime beaucoup. Je cherche des explications. Je voulais vous montrer ça et partager. Ce moment que je ne comprends pas. Ce moment que je ne comprends pas. Alon qui nous fait 12 euros de dons. C'est exceptionnel ça. Ça fait quelques années que je te suis. Je sors de Londres. L'ascension est fulgurante. Merci pour tout ce que tu fais. Lâche rien. Ça me fait très plaisir mon frérot. Ton message me touche et merci pour ta donation. Sachez que voilà, tous les subs, tous les dons, on fait des émissions, on fait le projet. Formation pro e-sport qui arrive, qui sera gratuite. Merci beaucoup. Fnatic avec Mezzi qui joue chez Fnatic. Bien entendu. Eh bien regardez. Peut-être qu'il y a des gens, des anciens qui vont même pas voir la différence. Et on va me dire qui est qui. Attendez, je vais cacher le titre et on va voir qui est qui. Voilà. Mais pourquoi qui est qui ? Ils ont les maillots. Je suis totalement con. On a Mezzi qui est à droite et on a Modi qui est à gauche. Donc Modi M-O-D-D-I-I. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un joueur sur la scène CSGO depuis des années. Suédois, il a joué pour Fnatic ou Danois. Peut-être qu'il est Danois. Non, je crois qu'il est Suédois. Suédois, mais il a joué avec des Danois, il a joué avec des Suédois et tout. Joueur emblématique de la scène Counter-Strike et les mecs sont totalement identiques. Regardez à quel point ils se ressemblent. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça marrant. Je vous partage ça. Il n'y avait aucun intérêt. Mais voilà, c'est important de mettre des visages sur des pseudos, les amis, et de vous apprendre un petit peu l'histoire de Counter-Strike. Modi est quelqu'un de légendaire sur Counter-Strike. Sachez-le. Là, on va parler drama. Là, on va parler drama. Là, on va parler un petit peu croustillant parce qu'il y a eu pas mal de choses. Il y a eu pas mal de choses cette semaine avec des petits tweets. Voilà, des petits tweets la semaine dernière. La semaine dernière avec notre ami Refresh qui tweet Fnatic en mode c'est un match de l'Académie Link, etc. En mode ils vont se faire éclater le cul Fnatic. Vous avez vu tout à l'heure, on l'a montré, Fnatic, ils ont fini troisième de la poule et ils se sont qualifiés. Ils ont terrassé absolument tout le monde. Donc voilà, Monsieur Refresh, tu vas vite retourner à la niche avec ton équipe de Toxic parce que sachez qu'absolument personne sur la scène professionnelle n'apprécie Héroïque. Je ne sais pas pourquoi personnellement, je vous le dis, je ne sais pas pourquoi mais voilà, tranquille. Pareil, encore un peu de toxicité, de frustration. On ne va pas dire de toxicité, on va dire de frustration. On a vu un petit clip de NBK, peut-être qu'il y a des gens qui me follow sur Twitter et là pour le coup vous l'avez vu parce que je l'ai tweeté. NBK se retrouve en 1v2 et là son écran crache, il s'éteint, il ne marche plus et il est obligé vu qu'il est en LAN de jouer son 1v2 en plein round en regardant le moniteur, l'écran de son coéquipier et d'essayer de faire le clutch. Il faut savoir que c'est un round très important, qu'il y a 11 à 7, que c'est de l'écho en face, que s'il met le round, il y a 11 à 8 et derrière, le match est quand même relancé alors que là, ça va creuser l'écart et on voit tout de suite que le monsieur va être dans un moment de colère que je pense tout le monde aurait commis également. Il met une grenade, il va le laisser à 1hp. On voit bien comment NBK y joue, donc là la production super qualité chez ESL, ils nous mettent la caméra en grand et on voit que NBK est en train de jouer sur son clavier et souris mais il est en train de regarder l'écran de son coéquipier et il est en 1v2 avec les deux mecs à 1hp. Et vous allez voir qu'il y a un peu de latence, il se cogne. Et là, il se pète les phalanches, il jette son casque, il jette tout, il a la haine et c'est normal parce que c'est inadmissible qu'un écran crache comme ça. Mais après, ça peut arriver, c'est des problèmes techniques mais à un moment comme ça, vous voyez bien que le timing est absolument immonde. On va passer au Blast Showdown qui vont commencer très bientôt, les amis, dans un mois avec des équipes. Je vais vous montrer un petit peu les braquettes, etc. Et vous expliquer le format. Alors, rappelez-vous, il y a eu les Blasts au début d'année, Vitality, Navi, etc. se sont qualifiés pour les playoffs. Donc, ces équipes-là sont au playoffs. Vous voyez bien qu'il y a marqué Showdown EU et Showdown NA ici. C'est parce qu'il reste un slot EU et un slot NA est récupéré. Yara, Heroic, Nip, Astralis qui vont jouer. Donc, c'est qualifié. Aux Etats-Unis, on peut aller chercher quand même une belle organisation qui va un petit peu, je pense, ramener du viewership. Donc, ça va commencer. Et tout ça, c'était juste pour vous rappeler à quel point la Blast a une production exceptionnelle. Je vous le dis, je voulais me saucer. Je vous le dis, je voulais juste me saucer parce que la news, elle est dans quelques semaines. Donc, vous allez me dire, on s'en bat les cours, il y a des équipes. Tu nous en as déjà parlé il y a trois semaines, frérot. Mais le but, c'était quand même de se faire un petit kiff de la meilleure introduction qui n'a jamais été réalisée dans le milieu de l'e-sport. Je pèse mes mots. J'ai regardé des Worlds et tout le bordel. Ça, moi, entrer en match de joueur comme ça, titanesque, clairement Blast au-dessus de tout le monde. Montez le son, montez le son. et tout le monde. J'ai hâte que les Blasts commencent. Voilà. Avec, bien évidemment, à la fin, on voit la Reine de l'extérieur. C'est magnifique. Voilà, donc la Blast, c'est quand même très, 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 très costaud. Incroyable, cette entrée. l'audio est fou. Dommage qu'on entende ça que très doucement. Alors, parlons des Fantasy Expo avec un slot Blast à aller chercher. On reste dans la Blast. On reste dans la Blast. Le qualifieur. Le qualifieur. Il y a un qualifieur français, en fait, à aller chercher. Et regardez, je vais vous montrer les phases de pool dans un premier temps et l'arbre. Donc, il y a eu des invités directement en phase de playoff qui ont été Hit et Falcon. En bouche est allé chercher son ticket également avec LDLC. Donc, LDLC a battu la nouvelle équipe Gen 1 que KRL a monté. Et je rappelle que LDLC, ce sont les anciennes Gen 1. Donc, voilà. Et la nouvelle équipe Gen 1, c'était un mix. Il y avait des tests donc je ne peux pas en parler entre guillemets. Je ne sais pas qui va jouer dedans. Et donc là, on aura un LDLC Hit pour une place en finale. Il y a un slot à aller chercher. Il faut gagner quand même tout le tournoi. Et en cours, il y a le match en cours entre Falcon et En bouche. Falcon, c'est l'équipe de Kyojin, Maka, Kheos, Haji qui sont en train de jouer contre En bouche. Et En bouche, c'est Sixers, Devot Duvec et ce genre de choses. Donc, c'est super de voir un petit peu les Français se taper, avoir des matchs sur HLTV. C'est extrêmement rare d'avoir des matchs sur HLTV pour les Français. Et il y a un slot Blast, première qualifier à aller chercher. Donc, c'est un qualifier qui mène au qualifier. C'est comme d'habitude. Je vous l'ai déjà expliqué le format un petit peu sur CSGO. Il ne faut absolument pas croire que les formats sont open. C'est un format open qui t'amène à un close qualifier où il y a des invités. Et au close qualifier, je vous l'ai montré il y a quelques secondes. Je vais vous le remontrer. Le close qualifier, il est là. Voilà, regardez. Donc, le close qualifier, il est là, ici. Donc, en gros, tu auras, genre, comment il s'appelle ? LDL, COI, tout quoi, qui vont être ici. Ils vont devoir se taper, en gros, contre Héroïque, Nip ou Astralis pour se qualifier ici. Au showdown, au vrai showdown, au vrai playoff du showdown. Donc, vous avez vu que c'est interminable, c'est un enfer. Mais c'est déjà très très bien. C'est déjà vraiment très très bien. C'est très très rare. C'est très très rare. On a le number one. Je continue avec le subtop. On a le number one. Je vous fais un petit un petit un petit brief là-dessus. Parce qu'il reste une seule et dernière journée et il y a encore une place à aller chercher. Ça va se jouer de ouf. Parce que tous les mecs là sont en 4 victoires, 2 défaites, 4 victoires, 2 défaites. Donc, la dernière confrontation va déterminer qui passe en playoff ou pas. Et pareil pour le groupe B, on a The Dice et LDLC qui sont 2 victoires, 4 défaites. Et sur la dernière journée, on a donc LDLC qui affronte Genk. Donc, ils sont quand même plutôt pas mal. Et The Dice affronte en bouche. Donc, LDLC a toutes les cartes en main. Surtout que LDLC a battu The Dice la journée d'avant. Donc, à la confrontation directe, ils remporteraient. Donc, normalement, on devrait avoir LDLC. Parce que Genk, ils sont vraiment éclatés. Ils sont nuls à chier de ouf. Mec, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font là. On sait que les Néerlandais, ils ne savent pas tenir une souris. Donc, je ne sais pas comment ils ont pu être invités par Philippe Bouillon pour ce truc-là. On enchaîne ? Mes amis, on enchaîne avec toujours du subtop. Petit point du subtop. Et des classements, des saisons régulières de toutes les équipes françaises. Un petit peu que Vacarme gère. Si vous voulez suivre la scène française, c'est sur Vacarme qu'il faut aller. C'est très très dur à suivre la scène française. parce qu'ils ne sont pas sur HLTV, ils ne sont pas sur les sites entre guillemets. Alors là, il faut aller les regarder. Donc, les équipes qui sont en ESO Advanced, il y en a quatre avec des français dedans. Il y a Exalti, il y a LDLC et il y a League Club Bruges. Il n'y a que Gringo qui est français dedans. Stivos, il est belge. Richie est belge et les autres sont polonais, je crois. Mais LDLC, ils sont là. Ils sont en cinq victoires, sept défaite. Donc, normalement, ils sont maintenus en ESO Advanced. Je crois qu'il faut qu'ils aient encore Pareil pour Royals avec Jane et Nono Touquet et Exalti également. On voit qu'ils sont vraiment stackés. 46e, 52e, il n'y a que Bruges qui sont vraiment bien. Ils sont en play-off. Ils vont aller viser les play-offs de l'ESO Advanced pour essayer d'aller chercher l'équivalent de l'ESO à première. Et après, il y a l'ESL Pro League. C'est des divisions, des sous-divisions, les refs. En ESO à main, il y a encore pas mal d'équipes et on voit que ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf pour l'ESO à main. On a Asuki avec Tarki qui a été recruté chez Gen 1. Gen 2, pardon. Gen 2, c'est Gen 1 ou Gen 2 ? La nouvelle équipe de KRL, il y a Tarki, je crois, c'est ce mec-là qui a été recruté. Je crois qu'il a fait l'annonce, je l'ai vu sur Twitter. Maker Destiny qui vont très certainement jouer les play-offs de l'ESO à main pour monter en ESO Advanced. Caravdo vont également jouer les play-offs. Le reste, il faut aller chercher des victoires. Il faut aller chercher des victoires. Derrière, encore en dessous, en ESO intermédiaire, vous voyez que ça y est, ça c'est tough. Et après, il y a le ESO Open mais les mecs sont cramés en ESO Open avec des fiches mortes, etc. Que des inconnus. Les mecs sont pas foufous. On a peut-être Overtime ici avec Vectiz qui est plutôt connu, il me semble. Qui peut aller chercher les play-offs de l'ESO intermédiaire pour monter en main. Et ce serait pas mal parce que ça ferait plus d'équipes dans les divisions hautes. Pour ceux qui se demandent où est-ce que moi j'évoluais quand je jouais chez Epsilon, on était en ESO A première. Donc en gros, on était en ESO Advanced ici et j'étais dans les play-offs des ESO A premières tout le temps et j'ai fait des saisons en ESO A première. Voilà. Pour ceux qui se demandent à peu près. Donc, j'avais très rarement des scores comme ça. C'est pas pour dénigrer, c'est juste vraiment pour vous comparer s'il y a des gens qui se demandent où est-ce que j'ai évolué, dans quelle division. Parce qu'en réalité, j'ai jamais montré les divisions, les saisons régulières et ce genre de choses. Il y a une nouvelle équipe suédoise qui s'est créée. Les amis, avec le retour de Tensky qui a lâché Valorant pour revenir sur CSGO et Golden qui revient avec Draken qui était chez Valorant, je précise. Il jouait chez Guild sur Valorant avec Grux. Grux que j'aime beaucoup moi perso. Quand il était chez North, il était plutôt bon. Et voilà, une nouvelle équipe et David Walk en coach. Donc on a une nouvelle équipe suédoise. C'est Savage d'ailleurs. Hier, ils m'ont fait gagner des pronos. Sachez-le. Donc nouvelle équipe suédoise. Retour de David Walk, de Golden et ce genre de choses. Pareil, continuons avec les problèmes administratifs, les visas, les demandes de titres de séjour. Il y a une bonne nouvelle. Il y a Twist, le joueur de FaZe qui a fait une demande de visa et ça y est, ça a été accepté pour qu'il puisse rester en Europe et particulièrement plus précisément en Allemagne et il a fait sa demande de visa et elle a été acceptée. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, plus aucune équipe normalement américaine est aux Etats-Unis. Ils viennent tous en Europe parce que Covid, les tests PCR, les passes vaccinales, c'est très très difficile de passer d'un continent à l'autre, d'un pays à un autre. Donc il vaut mieux s'installer entre guillemets en Europe parce que la scène était totalement morte également aux Etats-Unis. Donc il n'y avait plus de prac, il n'y avait plus de SL Pro League, il n'y avait plus rien du tout. Et donc les mecs, ils se battent contre personne. Donc au final, les mecs sont tous venus en Europe et ils ont fait des demandes de visa. On espère bien évidemment un retour à la normale et que ces mecs-là, entre guillemets, ils retournent chez eux aux Etats-Unis avec une Pro League propre, plein d'équipes, professionnalisées comme c'était le cas avant. on a une petite info avec le PSG, le PSG e-sport qui nous a été dévoilé et c'est Fallen qui devait rejoindre le PSG, enfin qui devait, qui aurait pu rejoindre, voilà, on a une interview complète en portugais que j'ai traduit, machin, on a pour regarder, il y a un truc intéressant tout simplement où Fallen dévoile dedans qu'il était en négociation avec le PSG et au final, ils sont allés chez Imperial. Peut-être que les conditions étaient au-dessus. Il faut savoir que le nom n'est pas si important que ça, surtout que le PSG, entre guillemets, dans le milieu de l'e-sport, c'est, entre guillemets, aucune crédibilité. Ces mecs-là n'ont aucun titre, ils n'ont pas forcément des locaux, le staff, on ne sait pas qui ils sont, alors très certainement qu'ils ont des budgets, voilà, mais ce n'est pas le PSG. Il faut savoir que ce n'est pas le PSG, les Qataris qui sont derrière le PSG e-sport. C'est un nom d'emprunt. Le PSG, c'est Webedia, et donc ils ont fait le choix d'aller chez Imperial, mais c'est bon à savoir que le PSG était en négociation, en pourparler, en échange avec eux parce que ça voudrait dire que le PSG s'intéresse à l'e-sport, s'intéresse à CSGO, notamment, et pourrait prendre dans quelques temps une autre équipe. Peut-être du Kenny S, du Amanek, des mecs, on ne sait jamais. Ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir. C'est l'info, en tout cas, moi, que je préfère retenir. Et là, du toxique. du toxique, les amis, du toxique, du toxique. On a un match entre Movistar Riders et One Win avec notre ami Flammy, qui se rappelle de Flammy. Et là, le monsieur va quitter, va rage-quitter la game avant que ce soit la fin. Sachez que... Le match-là est commenté par Sponge, un de Sponge, l'Australien, que tout le monde connaît, je pense. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il a déjà fait ça quand il était chez Navi. Il a fait ça quand il était chez Navi Junior. Ce mec a une très grosse réputation de mec toxique, de mec hautain et ce genre de choses. Et ce genre de comportement lui a déjà été reproché. Et là, il a recommencé et écoutez tout simplement ce qui va se passer. Regardez l'action. Elle parle d'elle-même et écoutez ce que dit le commentateur. Ce n'est pas fini, les gars. Flammy a déjà déconnecté. Si votre équipe ne fait jamais ça, si votre équipe ne fait jamais ça, le pique de votre équipe. Attends jusqu'à ce que le match est terminé. Jesus. Si un de vos coéquipiers fait ça, kiquez-le. Tout simplement. Donc ça a fait un peu le buzz sur Reddit. Tout le monde en a parlé. Ça a fait des centaines de milliers de vues. Après, on connaît. Flammy, c'est russe. Le mec, ça tamponne les couilles de la réputation, des hondis, de tout ça. Le mec en a strictement rien à foutre. OK. Parlons de choses qui fâchent ou de choses qui, je ne sais pas, font plaisir mais qui fâchent à la fois. Je pense qu'on nous prend pour des cons. Je vous le dis, la semaine dernière, j'avais parlé de device. J'avais dit, on n'avait pas du tout de nouvelles de device et tout le bordel. Eh bien, ça y est, on a des nouvelles de device. Donc, il faut savoir que cette semaine, c'est jouer l'ESL Pro League. On est bien d'accord. Je vous ai montré tout à l'heure l'ESL Pro League. Donc, voilà, on a vu que Nip, justement, ils ont fini premier de leur pool en plus. Donc, ils sont directement qualifiés pour les play-offs de l'ESL Pro League en quart de finale. Mais ils ont joué sans device. Et pourtant, device, sachez qu'il a joué toute la semaine à Counter-Track sur FaceIt et avec son pote Xipnix. Très bizarre. Donc, on nous prend pour des cons. C'est officiel. Voilà. Et il tartine sur FaceIt. Voilà. Et il fait un petit 3K de gueule. Un petit 4K avec la K. Au calme. Petite décale. Donc là, vous pouvez voir qu'il joue avec Trace, Xipnix, Trace. La semaine dernière, je vous ai annoncé que c'était le nouveau coach de Astralis. On nous prend pour des cons, les amis. Oh, il n'a rien perdu de son niveau, en tout cas. Voilà. On va arrêter de regarder ses actions. Je vous ai juste montré une petite compile d'actions de Xipnix, Trace et Device qui sont FaceIt pendant qu'il est censé jouer pour Nip, qu'il est censé jouer avec Nip et que Nip est en train de jouer l'ESL Pro League. La poule A. Donc, on nous prend pour des cons. On nous prend vraiment pour des chèvres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y en a marre. 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 Passons à la cacore. Passons à la cacore. Passons à Kamel, Kameto, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai joué sur ses. J'ai fait du coaching. J'ai fait un tuto avec Kamel pour ceux qui ne l'ont pas vu. N'hésitez pas à aller regarder. Kameto, qui en a ras le cul, ras le bol, qui dit les termes. On va lui mettre sur le dos que sa communauté est toxique, que tous les mecs de la cacore, tous les fans de cacore, que c'est des cancers, que le taux de toxicité, comme dans Gotham, le taux de criminalité, c'est la cacore. C'est tout. La faute de la cacore fait ce genre de choses. C'est faux. Il pète un plomb. Il fait un clip où il explique que tout le monde c'est des merdes et que c'est totalement faux. Je suis totalement d'accord avec lui. Je vous laisse regarder son extrait et après, je m'exprimerai sur le sujet parce qu'il y en a marre. Il y en a vraiment marre des mensonges et de trouver des bouquets misères et de mettre sur le dos des choses qui sont totalement fausses. vont nous faire croire que lol en compétitif c'est toxique depuis qu'il y a la cacorp. Vous êtes des menteurs et vous, en plus c'est vous en général qui dites aux fans de la cacorp, vous suivez lol depuis une saison, vous êtes les plus gros hypocrites, les plus gros menteurs, personne, vous putain d'aime, même votre propre structure vous aime pas. Personne vous aime, qui que vous supportiez ? Les chats au gaming et tout à l'époque, c'était le pire truc et déjà, c'était le pire truc quand j'étais chez Eclipsia, ta grand-mère. Quand j'étais chez Eclipsia, j'ai arrêté de jouer à cause de ces hypocrites sur ce chat et ils sont restés là mon frère. Ils sont restés là. Donc tu vas pas venir me faire croire que c'est à cause de la cacorp. Bande d'hypocrites de menteurs de merde. Vous, je vous déteste au plus loin possible. Bon ça c'est des pétages de câbles comme moi j'en ai fait. Je me reconnais énormément dans son discours, dans ses paroles et dans même ce qu'on lui reproche parce que c'est totalement faux. J'ai tweeté et j'ai dit par exemple sur CSGO pour le coup les gens vont dire les cafardignos Malek est toxique machin est toxique. Là c'est sur League of Legends. Il faut savoir que CSGO League of Legends c'est la même chose. Ils ont plus ou moins le même âge que la scène elle est développée sur ces deux jeux depuis plus de temps sur CSGO mais voilà c'est quand même depuis très longtemps aussi. Sur CSGO c'est même pire. Sur CSGO c'est même pire. Il y a des matchs sur lesquels on peut jouer. Rappelez-vous de l'époque où il y avait CSGO Lounge et on pouvait parier sans aucune aucune aucun contrôle sans aucun contrôle sur les utilisateurs. Les mecs se loguaient directement avec Steam et on s'en battait les couilles si tu étais mineur si tu étais majeur tu n'envoyais pas ta carte d'identité tu prenais tes skins tu pariais sur les matchs tu perdais les matchs tu avais des insultes à tout va. C'est le team merci pour les beats. Et ça menace de mort sur CSGO il y a des attaques des DOS qui se rappellent de l'époque il y a quelques années où il y avait des matchs des matchs des matchs tiers 1 les gars des matchs tiers 1 de G2 de Envious de Fnatic de Virtus Pro de toutes les plus grosses structures de Navi et tout les joueurs se faisaient déconnecter ils étaient des DOS constamment parce que les mecs pariaient sur les matchs ça menaçait de mort quand ça perdait les matchs parce que les mecs avaient misé des skins misé leur salaire misé ce qu'ils voulaient sur les matchs ou même sans avoir misé juste parce que leur équipe elle a perdu ils étaient insultes menaces c'était menace de mort les mecs sur les profils des DM sur Twitter sur Instagram les joueurs se font insulter les chat Twitch dès que tu rates une flash dès que tu rates une smoke dès que tu rates un kill dès que tu rates un spray dès que tu rates une balle tu te fais insulter tu te fais allumer les mecs t'humilies les mecs t'humilies t'es dans le harcèlement l'humiliation on veut te descendre plus bas que terre et pareil derrière tu avais la continuité sur les Twitter sur les forums les forums de jeux vidéo jeuxvideo.com sur les forums de HLTV les forums de Vacarme les forums de AAA les forums du site Millenium où tu avais les fiches de match ce genre de choses tu avais les chat Twitch derrière ça en parler et tout c'est des menteurs les gens qui parlent aujourd'hui et qui vont dire telle communauté est plus toxique qu'une autre que ceci que ceci que cela c'est faux milieu compétitif enjeu fanatisme toxicité nauséabonde quoi qu'il arrive cependant je le dis depuis qu'il y a le supporterisme depuis qu'il y a les groupes de supporters ça rajoute de la toxicité ça rajoute de la rivalité de la hype du storytelling un peu de rivalité entre telle équipe et telle équipe entre tel club et tel club c'est vrai que ça en rajoute pour faire un peu des pour faire un peu des stats montées du viewership mais ça rajoute également de la toxicité parce que tu as des groupes de supporters qui vont prendre les choses au premier degré parce qu'ils ne suivent pas la scène à l'intérieur ou alors qu'ils sont trop cons trop jeunes trop débiles c'est juste des il y a des mecs aussi c'est des attardés ils comprennent que dalle et ils vont prendre tout au premier degré et ils vont dire ok toi t'es un fils de pute de vitality toi t'es une merde de cacor toi t'es un chien de GL toi t'es une salope de mandatori toi t'es un machin de ceci et c'est un peu ça c'est la haine de l'autre t'es pas chez nous donc on est un anti-tout et il y a ce supporterisme qui est nauséabonde qui n'existait pas avant et je vais vous le prouver parce qu'en fait avant par exemple sur Counter-Strike il faut savoir qu'il y avait l'amour de CSGO je dis bien de CSGO avant même l'amour de l'équipe je vous donne un exemple avant par exemple il y avait il y avait deux deux équipes françaises c'était Envieus c'était Envieus et Titan par exemple il y avait deux équipes françaises qui étaient aux majors et les équipes aux majors elles étaient éliminées en quart de finale par exemple donc ça supportait plus Envieus que Titan ou plus Titan que Envieus si une perdait ça allait supporter l'autre et si l'autre perdait et bien dans tous les cas il y avait quand même l'amour et ça continuait de suivre le major et derrière tu pouvais quand même tomber amoureux d'autres équipes d'autres nationalités parce qu'ils produisaient du beau jeu avant tu étais amoureux de CSGO plus que d'un joueur donc tu pouvais être français mais adorer par exemple Pacha Pacha Biceps Neo Taz Getrite Forest Edward Zeus Markeloff des joueurs comme ça emblématiques de la scène Counter-Strike parce que tu avais l'amour du jeu et je pense que c'était pareil sur League of Legends il y a une époque aujourd'hui les mecs sont renfermés dans leurs trucs ils suivent la compétition que parce qu'ils suivent une équipe parce qu'il y a une hype parce qu'il y a une tendance sur un projet que ce soit Kakor que ce soit JL que ce soit même le projet Vitality le projet je ne sais pas LTLC Gebers Origins ce que vous voulez et au final aujourd'hui tu ne suis que ton équipe que ton truc et tu ne suis même pas les maths tu regardes des statistiques tu vois juste si elle a gagné tu fais des tweets en mode on est les meilleurs on vous pisse tous dessus alors que tu n'as même pas vu le match et sur CSGO je le vois parce que moi par exemple je fais des analyses je critique je critique je fais des analyses je critique et j'ai des mecs qui n'ont même pas vu le match et qui viennent me dire que je suis un haineux ou que je suis une merde ou que j'attends que ça de descendre les gens c'est faux moi j'ai regardé le match c'était nausé à bondre c'était dégueulasse le niveau produit il est pourri et derrière je suis moi-même c'est exigeant c'est pour pousser au mieux c'est pour pousser à être plus productif plus compétitif et là pour le coup je suis totalement d'accord moi avec Kameto parce que c'est horrible c'est tout simplement horrible ce qui est en train de se passer merci Magnus merci Magnus donc avant c'était ultra toxique aujourd'hui c'est exactement la même toxicité qu'avant en plus il y a le supporterisme il y a le fanatisme ou qui rajoute qui rajoute quelque chose et c'est que des mongols c'est un truc de baiser parce que c'est communauté contre une autre communauté et si t'es pas des nôtres on est anti tout le reste en fait et ça c'est c'est nausé à bondre de ouf et et voilà je compatis tout simplement pour Kamel parce que je trouve ça je trouve ça abominable continuons avec la toxicité et exactement ce même phénomène sachez que G2 par exemple déteste Fnatic voilà G2 déteste Fnatic et il me semble d'ailleurs que Carlos Carlos le CEO de G2 on est bien d'accord qu'il était sur League of Legends et qu'il jouait pour Fnatic il me semble mais je sais pas pourquoi les mecs se détestent allez savoir pourquoi donc ça fait des mèmes sur Twitter sauf que c'est des mèmes un petit peu personnels et donc là t'as G2 qui veut tunt un petit peu Fnatic et derrière t'as le CEO de Fnatic Karn qui va tweet le CEO en disant ben voilà ça c'est ta salle de trophée sur CSGO et il est vrai que sur CSGO G2 n'ont absolument jamais gagné de trophée alors oui ils font des équipes de superstars oui ils sont là depuis très longtemps oui c'est des prétendants à chaque fois ils font des carrés finaux de tournois ils font des finales de major le dernier major ils ont fait finale de major et ce genre de choses mais en termes de trophée voilà sur CSGO les équipes qui ont gagné des trophées c'est Navi c'est Astralis c'est NIP c'est Fnatic c'est et les Brésiliens aussi à leur période et les Français il y a quelques années on s'en souvient mais il y a des clubs qui manquent un petit peu de trophées Face par exemple ils ont gagné leur premier trophée leur premier gros trophée normalement au ZOM Katowice il y a quelques semaines à peine et en termes d'histoire Fnatic c'est quand même très solide mais là par exemple ça dégénère un petit peu sur les réseaux sociaux et ça il y a des gens qui vont le prendre premier degré et ce tweet là date du 12 mars les gars ce tweet là les gars date du 12 mars donc comprenez bien que c'est extrêmement récent et que oui ça fait monter la hype oui ça fait monter la rivalité mais il y a forcément des gens qui n'ont pas les contextes qui n'ont pas l'historique ce n'est pas des gens aussi qui viennent de la scène depuis très longtemps et qui vont prendre les choses au premier degré et ce truc là alimente le fait de haïr le club adverse il a jamais joué pour Fnatic il jouait pour qui alors je croyais qu'il était chez Fnatic mais je ne suis pas je ne suis pas certain bon allez petite touche de bonheur petite touche de tendresse petite touche d'amour désormais avec un Farnard que je trouve exceptionnel voilà un beau dessin de la part de la communauté qui met en qui met en évidence Jax joueur de chez G2 avec Monezy dans les bras voilà qui se donne un petit peu d'amour j'aime beaucoup donc un petit peu de tendresse un petit peu d'amour ça fait quand même plaisir les amis sachez que même moi j'ai reçu des dessins un petit peu de moi-même et tout des portraits de moi et tout de fans entre guillemets ça m'a touché je les ai gardés ça me fait extrêmement plaisir plaisir plaisir